Rever migratoire, l'extrême droite contournée à l'Assemblée Un revers significatif pour l'extrême droite à l'Assemblée nationale suite au rejet, jeudi, par 151 voix contre 114, de la proposition de résolution visant à abroger l'accord migratoire franco-algérien de 1968. Malgré son intention de représenter la fermeté sur l'immigration, la proposition de la droite dure a été balayée par le refus de la majorité et d'une fraction de l'opposition de souscrire à cette approche radicale. La députée écologiste Sabrina Sebey a dénoncé ce texte en soulignant « Il est impensable de voter un texte défendu par une descendante de l'OAS et applaudi par les héritiers des tortionnaires de l'Algérie ». De son côté, le député L.F. Bastien Lachaud a vivement critiqué « Vous rejouez à l'infini la guerre d'Algérie ». Vous flattez le vent mauvais de la xénophobie et du racisme, en espérant en tirer on ne sait quel bénéfice électoral inavouable. Honte à vous. Ses réactions soulignent les limites du discours extrémiste sur cette question sensible. Malgré presque 50 ans depuis sa signature, l'accord déviant sur la circulation des personnes provoque toujours des tensions en France. Actuellement en vigueur, il facilite l'obtention de visas pour les Algériens et leur donne droit à certaines prestations sociales, suscitant des débats sur sa pertinence. Considéré comme trop avantageux, cet accord bilatéral a été au cœur des polémiques sur la politique migratoire depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. La volonté de la ministre Elisabeth Borne de le renégocier avait accentué la pression ces dernières semaines, offrant à la droite une opportunité de durcir sa position sur l'immigration algérienne. Cependant, en rejetant cette proposition radicale, l'Assemblée nationale a évité d'envoyer un signal négatif à l'Algérie. Une dénonciation unilatérale aurait fragilisé les liens complexes entre Paris et Alger. Après la crise des visas de 2021, la relation bilatérale reste délicate. Le gouvernement a tenté de rassurer les autorités algériennes, soulignant lors d'une visite à Alger fin novembre la volonté française de renforcer la coopération migratoire sans remettre en cause les bases de la relation bilatérale. Cependant, il reste incertain que ce vote suffise à apaiser définitivement les craintes algériennes sur ce dossier explosif. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada